Avant tout, je dois te demander d'où te vient cette passion dévorante que tu as pour les MILF. La mère de mon voisin Jean-Claude est genre... chaude. C'est vrai qu'elle aime bien Glow. Elle est tragique en fait. Oui, il y a quelque chose d'un peu... d'un peu gênant. D'ailleurs, on ne dit plus MILF, on dit Mbab. Ah bon ? Parce que ça veut dire mère, bonne à baiser. Ah oui, parce qu'en français... Mbab. Mbab. Ouais. C'est moins juste... ça fait marier. Sous-titrage ST' 501 Le nom de Rouge Gorge, c'est un nom que j'ai depuis très très longtemps en fait. Quand j'ai commencé à faire de la musique sur ordi, du coup je m'étais appelé DJ Rouge Gorge. C'est juste une traduction de Robin en anglais. Enfin, Robin, c'est le Rouge Gorge. Et ta musique, elle me rend vraiment mélancolique. Elle m'a fait cet effet-là un peu aussi. Tout était grand. Tout était droit et maintenant. Tout est tombé. Je ne sais plus quoi recoller. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Maintenant, je fais gaffe avec le terme mélancolique. Je sais qu'il y a des gens qui sont mélancoliques et ça n'a vraiment pas l'air drôle. Mais peut-être la mélancolie telle qu'on l'a dit pour dire un truc un peu agréable. Peut-être plus de la nostalgie que de la mélancolie. Peut-être un truc comme ça. Je peux voir sa peine. Je peux voir ta peine. Malgré le bonheur affiché. Je peux voir ta peine. Elle y a tes lunettes en miroir. Je peux voir ta peine. Malgré le travail engagé. Je peux voir ta peine. Contenter de la camoufler. J'ai vu très souvent un étiquette Lofi, alors qu'en fait, c'est que je n'allais pas de sous, comme beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'on s'attache à des vieux synthés parce qu'ils sont braves, parce que plus ils sont vieux, plus on les retrouve. Comme ça donne beaucoup de contente, ça donne beaucoup d'idées. Je bosse beaucoup avec des synthés arrangeurs, comme c'est des synthés qui étaient faits pour le bal, il y a beaucoup de laringues, salsa, samba, tango. Là j'ai fait un tango parce que par exemple, c'était un des derniers trucs que je n'avais pas fait sur mon synthé. Un jour plus vieux, un jour à passer à t'attendre. Assis sous le préau depuis le dernier jour de septembre. Cette irrésistible odeur de la pluie sur le béton. Même si j'ai eu une grande satisfaction quand je termine une chanson, il y a la finale ligne, il y a la trouille. Quand je suis chez moi, je parle de la trouille. Il y a quand même un truc dans le live qui est un peu mystique. En fait, quand tu es en solo, tu ne joues pas tout seul, tu joues quand même vachement avec le public. J'ai vraiment besoin du retour direct. Tu as l'impression que tu n'as pas tout contrôlé, que le public était un peu mené en bateau aussi. Comme quand on était enfant et que nous étions des singes. Comme dans les documentaires et qu'à la fin de l'hiver, nous arrêtions la télé pour aller dans l'herbe mouillée, cueillir les primes, faire des fossés. J'étais moins à l'aise qu'aujourd'hui à l'époque pour écrire des paroles. Et en fait, j'avais dans les tiroirs dans mon bureau, j'avais une chanson que ma maman avait écrite. Et comme elle savait que j'avais un groupe et qu'on cherchait un peu des paroles et tout. Et puis en fait, cette chanson n'était pas devenue grand chose que le groupe s'est arrêté. Mais la feuille était toujours dans mon tir. C'est une maman qui dit ça à ces gamins pour qu'ils arrêtent de jouer. Dans cette chanson, il y a la voix d'une mère qui parle à ses gamins. Au milieu de ça, il y a deux couplets qui sont beaucoup plus liés à ce que j'étais au moment où je l'écris. Qui sont plus adolescentes, un peu sur des trucs de flirt, un peu genre inaveu, arène. Voilà, merci. C'est votre gant. Donc rendez-vous, 19h. Voilà, donc il n'y a rien. Ça sent un peu quand même l'entourloupe. Ça me casse un peu les couilles là. Le silicate. Il y a un mec déjà. Qui es-tu ? Tu t'en vas ? Oui. C'est bien là-bas ou pas ? C'est pas mal du tout. Je peux y aller ou je vais me faire égorger ? Ok. C'est pas rassurant. Oh là là. C'est bon, c'est pour silicate. Sous-titrage ST' 501